... Bonjour, je me présente Annick Marcelli. J'habite à Saint-Saulacoussière, au Pimpidour, en Dordogne. Mon exploitation est principalement basée sur l'élevage de canards prêt à gaver. J'élève 50 000 canards à peu près par an, donc répartis sur trois bâtiments. Et ça me permet justement de faire trois bandes, environ trois bandes, trois bandes et demie par an. En canard, la charge majeure de travail, c'est le paillage, c'est récurrent. Et donc, vraiment la question se posait pour améliorer les conditions de paillage. Et puis également l'efficacité. Donc jusque-là, je paillais avec de la paille classique. Et on s'est orienté vers le swish grass, parce que vraiment, on a des performances majeures. Je l'utilise principalement comme premier paillage, parce que ça fait un matelas très épais et c'est très sec. Et je trouve qu'au niveau du confort de l'animal, c'est vraiment primordial. Ça permet justement d'avoir vraiment un bon matelas qui isole bien du sol et ça croustille d'ailleurs quand les canetons passent dessus. Après avoir fait mon premier paillage, je rajoute donc au départ, sur les zones sales, du granulé de paille. Et puis ensuite, vraiment sur toute la surface du bâtiment. Aujourd'hui, on a deux hectares qui sont en pleine production. On a fait la première implantation en 2015 sur un hectare. Donc ensuite, on a récolté le swish grass en l'ensilant, tout simplement, en braque. Aujourd'hui, par contre, on le récolte comme du foin. C'est-à-dire qu'on le fauche, on l'endenne et puis on le bottelle, tout ça dans une après-midi. Alors si j'avais un inconvénient, ça serait le coût de la semence, qui est quand même assez conséquent, puisque c'est aux environs des 800 euros l'hectare. Et pour produire du swish grass, c'est un petit peu long. Entre la mise en place et la récolte en vitesse de croisière, il faut compter trois bonnes années, on va dire. C'est vraiment le pouvoir absorbant et la commodité d'avoir la matière première sur place, sur le site. On sait le coût que ça va nous coûter. On n'a pas de surprise, déjà, par rapport au coût de la paille. Et puis, un gain de temps aussi, un gain en termes de produits aussi. Pour moi, sur le site, ça a vraiment été déterminant, parce que vraiment, le premier paillage est très important, surtout pour l'arrivée des canetons. Ce que je recommanderais, en fait, c'est juste d'en semer plus, puisque quand on le sème, on le sème pour 15 ans, on n'ajoute rien. C'est vraiment très écologique aussi, finalement. Ça nous a vraiment solutionné ce problème de paillage. Sous-titrage Société Radio-Canada